Oui, c'est effectivement une manette que j'ai sur la petite vignette qui passe, comme ça, j'ai pris ma manette de Xbox, j'étais en mode tanana-nadana, qu'est-ce qu'il va se passer et tout, et je suis un petit peu en mode comme ça ce matin, et avec le livreur chronoposte. Je suis comme ça, j'attends depuis tout à l'heure. Nous sommes dans sa mire, exactement, en gros, il nous vise, et je suis prêt à vous tirer dessus si vous n'êtes pas là le matin. Bon, si vous n'êtes pas là le matin, j'aurais du mal à vous vous tirer dessus, ce signe, mais donc, voilà, ce qui fait que c'est parti, mesdames et messieurs, le Unreal Morning numéro 89 je crois qui commence à faire pas mal est-ce qu'on va continuer après le centième est-ce que c'est un concept qui vous plaît enfin il n'y a pas vraiment de concept c'est juste d'allumer en live on discute de création de jeux vidéo et donc comme je vous disais là on va partir sur le live il est possible qu'à un moment donné dans le live je me casse mais à une vitesse absolument monumentale je laisserai le live tourner et je reviendrai après mais parce que j'attends le livreur d'une partie de mon PC qui devrait arriver aujourd'hui et notamment une partie assez importante puisqu'il s'agit du boîtier et le boîtier ça prend quand même vachement de place et c'est quelque chose que tu as envie de palper de toucher, de caresser, de lécher non vous ne léchez pas vos ordinateurs donc on a vraiment j'ai vraiment envie d'avoir ça et normalement il est censé passer entre 10h37 et 11h37 ok c'est très précis chronopost par contre s'il passe d'accord et qu'il met juste un mot comme quoi il est passé mais qu'il n'a pas sonné vous serez tous témoins comme quoi j'aurais pas eu mon coulis donc c'est un intérêt d'arriver aujourd'hui voilà et normalement la dernière partie devrait arriver jeudi donc normalement jeudi potentiellement je devrais pouvoir monter le PC ce qui est plutôt cool donc voilà bonjour tu utilises quelle caméra pour filmer tes streams j'utilise un Panasonic S5 bonjour tu utilises quelle caméra pour filmer tes streams j'utilise non je récolte j'ai juste relu la même phrase donc je suis parti sur ma blague blécher le PC ouais 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 ça peut marcher s'il est au chocolat peut-être non donc voilà non ouais j'ai pris le S5 parce que en fait pour n'acheter surtout pas un S5 si vous voulez faire du stream ça sert à rien c'est over c'est over c'est beaucoup trop pour faire du stream moi j'ai pris le S5 parce qu'à côté de ça il y a ma femme qui est blogueuse aussi enfin qui est blogueuse parce que moi je suis pas blogueur qui est blogueuse et qui prend énormément de photos dans le cadre des voyages et tout ça et donc du coup voilà ça fait pour les deux donc ça fait pour la vidéo c'est génial c'est magnifique c'est formidable et ça fait aussi pour les photos c'est génial c'est magnifique c'est formidable mais n'achetez pas un S5 si vous lancez dans le stream prenez une bonne webcam vous prenez des réflexes comme le G7 que j'avais avant il fonctionne très bien et c'est de la super bonne cam et ça coûte beaucoup moins cher et puis voilà et après vous misez plutôt sur l'objectif si vous voulez avoir un petit effet de flou comme là tu vois parce que c'est vraiment pas profond chez moi mais avec l'objectif qu'il faut on arrive toujours à faire un truc bien donc voilà bon et sur ce je vous propose de partir je vous propose de partir directement dans Downring du coup et c'est parti Unreal c'est comme ça et on va revenir sur nos fameux objets parce que quand même notre P-U-T-A-I-N d'inventaire qu'on a toujours pas fini on va se le torpiller sincèrement parce qu'au final comme il y a cette notion d'objet qui est venue au milieu ça a changé plein de choses et tout donc on va se torpiller ça mais par contre ce qui va être intéressant c'est de terminer justement ce qu'on avait commencé à faire avec les objets parce qu'on s'était arrêté à un endroit qui était quand même assez sympathique sur nos objets à savoir et là je suis en train de relancer la map on va prendre celle-ci qui sera toute belle ou toute mignonnette à savoir comment est-ce qu'on fait pour gérer nos les inventaires en fait par exemple des PNG ou des je sais pas des armoires des coffres des choses comme ça sachant qu'un objet est un objet qu'on instancie même si c'est uniquement de la data donc voilà on en était là grosso modo on en était là puisqu'on était parti sur commencer à faire des exemples alors attends j'avais où j'avais créé je pense un dossier inventaire je vais mettre de l'autre côté donc on avait un dossier inventaire qui était là dans lequel on avait créé nos différents nos différents items et tout et tout et voilà et en fait la question c'était ça alors attends reprenons quand même ce qu'on avait fait donc on avait créé notre data table on avait ensuite créé notre blueprint item qui est un celui-ci un acteur donc ça c'est quand on va glisser sur notre niveau un acteur ou quand on va faire spawn un acteur on a ensuite notre notre acteur component donc ça c'est ce qu'on va mettre ensuite dans tous les dans tous les acteurs on a également nos structures qui viennent à structurer effectivement notre notre item ok donc 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 il est où notre object là where is our object j'ai pas de j'ai pas d'objet on l'avait pas créé si inventaire attends bpo c'est ça bpo item voilà c'est mon objet qui est ici bpo item donc ça c'est mon objet je vais passer en 150% de zoom pour que vous puissiez bien voir tout ce qu'on est en train de faire je rappelle que ce que nous sommes en train de faire c'est comment dire c'est pas de la R&D c'est un bien grand mot R&D pour ça mais nous sommes en train de nous sommes en train hop donc c'est pas de la R&D mais nous sommes en train de comment dire de de travailler sur un concept d'inventaire d'acteur component inventaire en utilisant la classe object voilà donc il n'y a rien de définitif à ce qu'on fait c'est juste des des tests ok donc ici nous avons notre je vais fermer tout ce qui tout ce qui peut me prendre ah non attends ça je le laisse steam je viens ok tac donc hello Mathieu salaud fritz salaud mec il arrive je l'insulte salaud fritz je voulais dire salut salut fritzer comment vas-tu donc on a notre objet ici avec notre structure d'item qu'est-ce qu'on avait fait ici on avait dit qu'il fallait qu'on construise notre notre objet quand on le fait quand on le fait spawn en fait donc quand on prend un quand on prend un bpi item que je le glisse ici là on a notre structure qui apparaît notre data table qui apparaît et ici on peut sélectionner ce qu'on souhaite et du coup ça met à jour notre mesh ici ok donc ça c'était fait donc effectivement si j'ai un si j'ai un png ou si j'ai une boîte ou si j'ai n'importe quoi pour faire ça on va se créer ici un acteur qui va être BP et on va l'appeler donc ça va être un acteur et on va l'appeler BP BP je sais pas BP armoire juste pour BP coffre allez BP coffre BP coffre ce BP coffre on va juste lui donner ça se dit pas coffre en anglais je vous rassure on va lui donner donc un cube juste pour le pour qu'il soit pour qu'il soit représenté graphiquement parlant d'accord et ce BP coffre on va le glisser ici et l'idée c'est de dire ok quand je vais faire mon level design enfin quand je vais faire mon quand je vais quand je vais faire mon niveau que je vais glisser mon png ici après on va lui ou mon coffre ou n'importe quoi il faut bien qu'on lui définisse dans son inventaire les différents éléments qui sont stockés dedans ça peut être vide de base mais surtout ça peut être aussi complet donc c'est là où c'est intéressant de passer justement par notre fameux acteur componente c'est le but c'est à dire que dans un acteur componente on va créer toutes nos fonctions essentielles d'inventaire et après on va l'utiliser partout ailleurs donc du coup attention je passe en deux fenêtres et là je vais peut-être vous apprendre quelque chose que j'ai appris hier par un de vous qui a commenté la vidéo j'ai trouvé ça génial quand vous voulez splitter votre écran en deux comme ça avec deux fenêtres différentes ça marche pour n'importe quoi mais en l'occurrence ça marche aussi pour les fenêtres d'Unreal vous faites Windows flèche de droite et bim ça vous met automatiquement la fenêtre flèche de droite j'ai plus qu'à cliquer ici flèche de gauche et j'ai mon écran séparé en deux alors ça marche aussi si il y avait la souris on vient ici chercher les bords mais quand vous êtes en configuration multi-écran si vous allez au bord il y a de grandes chances que ça passe sur l'autre écran donc là vous faites Windows flèche de droite et incroyable votre écran est parfaitement splitté en deux c'est un truc de fou et donc là qu'est-ce que je voulais faire je voulais prendre mon acteur componente et le glisser sauvagement ici voilà donc ça c'est mon BPA et on va l'appeler BPA en fait on ne l'avait pas donné de nom donc on va l'appeler BPA BPA Inventaire ok et donc lui là on va le renommer aussi BPA Inventaire histoire d'avoir les deux ok bon ça c'était juste pour me la péter avec le double écran mais je repasse avec la double présentation mais je repasse comme ça ok donc là maintenant ça veut dire que j'ai mon inventaire sauf que pour l'instant mon blueprint mon BPA Marcel sauf que pour l'instant le comment dire dans mon BPA j'ai pas grand chose je crois pas je crois qu'on avait plutôt laissé ça de côté on avait juste une variable objet on avait fait ça vraiment rapide et dans cette variable objet on va juste venir définir combien on enfin même pas combien il faut quand même définir ici un objet donc une instance d'objet qui est déjà sur notre niveau nous en l'occurrence ici bon on va rester comme ça réellement dans ce BPA il faudrait qu'on gère le nombre d'objets clonards si ça peut être pour l'instant tout ce qui est stackable et compagnie tout ça on s'en fout pour l'instant d'accord on focus vraiment sur l'objet donc ça va vraiment rester comme ça pour l'instant c'est juste une variable objet qui est un tableau dans lequel on va venir stocker des références d'objets ok so tant je fais ceci que je le dépose maintenant qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse il va falloir que je puisse ajouter à mon à mon acteur ici des objets dans son inventaire ça va être le but ça va être le but parce que soit on passe enfin après il y a plein de solutions mais soit on passe tout en objet et si on passe tout en objet ça veut dire que les objets qui vont être stockés dans l'inventaire des personnages à ce moment là on les crée on les instancie ça c'est la possibilité numéro une la possibilité numéro deux c'est de dire tant que réellement l'acteur n'est pas venu taper dedans c'est à dire que tant que l'acteur n'est pas venu déposer un objet dans ce coffre ou tant qu'il n'est pas venu récupérer un objet dans ce coffre ou dans ce PNJ qui éventuellement aurait été posé là dès le début du jeu pour acheter des pommes acheter des je sais pas quoi tant qu'on n'a pas fait une première utilisation de cet objet qu'on veut acheter qu'on veut récupérer à ce moment là on n'instancie pas l'objet mais le truc c'est que ça fait bizarre parce que ça fait on n'a pas la même logique du coup pour la totalité de l'inventaire c'est à dire qu'on peut utiliser les objets d'un côté pour tout ce qu'on a déjà utilisé et on va utiliser autre chose que les objets pour ceux qui n'ont pas encore été utilisés donc c'est plutôt chelou enfin c'est plutôt chelou c'est pas que c'est chelou tout est faisable mais donc volontairement dans le cadre de ce qu'on va faire aujourd'hui on va rester sur du 100% objet après libre à chacun de faire comme il souhaite mais comme ça ça peut permettre de réfléchir ensemble sur comment est-ce qu'on peut gérer tout ça en object en 100% object mais merde ça parle dans le chat ça parle de modélisation ça ne parle pas du tout de ce que je suis en train de faire mais non alors j'ai presque envie pour ça de passer par de passer par un widget un widget editor parce que du coup ça veut dire qu'il va falloir que l'on crée des objets c'est à dire qu'il faut que je puisse le sélectionner lui et il faut que je puisse sélectionner dans ma data table les objets que je souhaite créer de façon à les instancier et à les et à les comment dire à les venir les coller ici les rattacher ici à l'inventaire de l'acteur que j'aurai actuellement sélectionné est-ce que vous voyez un autre moyen ou est-ce qu'on part sur ce moyen là tout hasard un inventaire sur un jeu multi c'est fait différemment ou c'est juste 2-3 trucs en plus non en fait ce qu'il y a dans les la principale différence pour essayer de résumer ça le plus simplement possible la principale différence que tu vas avoir dans un jeu multijoueur ça va être la réplication des données c'est à dire le fait de répliquer les données c'est à dire d'informer si on veut simplifier ça mais vraiment vulgariser à mort en gros en jeu multi il faut que ce soit le serveur qui fasse tout c'est à dire que c'est le serveur qui va gérer le fait que le joueur 3 va récupérer un objet dans son inventaire que le joueur 5 va vendre un objet ça c'est le serveur qui va gérer ça à chaque fois qui va gérer cette fonctionnalité là et qui va mettre à jour les inventaires sur les clients qui sont concernés mais la base va rester la même après t'as effectivement cette notion de réplication de savoir qui va faire cette opération est-ce que ça vaut le coup que cette opération soit répliquée sur tous les clients ou pas mais la logique va grosso modo rester quand même la même donc voilà j'écoute avec grande attention est-ce que ton coffre est aussi un objet qu'on peut stocker là pour l'instant on va rester sur on va rester sur du simple donc là non ce cube que nous avons ici vous voyez ça comme un coffre vous voyez ça comme un png vous voyez ça comme n'importe quel objet vous savez qu'on avait listé sur Miro vous voyez ça vraiment comme n'importe quel objet ou acteur en tout cas on va appeler ça acteur plutôt pour pas confondre tout ce qu'on est en train de faire c'est n'importe quel acteur qui peut disposer d'un inventaire donc un png marchand un coffre une armoire n'importe quoi qui peut avoir ça mais sans avoir cette notion de est-ce que lui en plus on peut le stocker pour l'instant on fait simple là l'idée c'est de dire ok disons que c'est un png à ce moment là on va dire que c'est un png et ce png on souhaite lui on souhaite lui comment dire je vais faire appel à mes talents artistiques putain je vais y arriver voilà et alors vous inquiétez pas pour ceux qui commencent vous arriverez à avoir ce niveau de ce niveau en modélisation d'ici quelques années ça demande beaucoup d'expérience mais you do it voilà ça c'est notre png il est pas incroyablement magnifique ce png voilà on lui fait pas de bras pas besoin ok donc ça c'est notre png du coup au moins comme ça ça permet de ne pas faire ça permet de mieux visualiser ce qu'on est en train de faire ok donc du coup comme je vois que vous ne m'aidez pas trop on va partir sur notre idée sur mon idée du coup de widget alors pas du coup blueprint on va l'appeler comme ça on va direct l'exécuter on va le mettre ici et on va le compléter donc en fait qu'est-ce qu'on va faire avec cet inventaire on va dire ok quand on va donc on aura d'abord sélectionné un acteur sur notre niveau quel bouton on va mettre le premier bouton qu'on peut mettre quand on va sélectionner un acteur ça va être pour bah déjà il faut qu'on remplisse avec la data table je suis bête donc on va venir créer une variable ici alors là tout ce que je suis en train de faire n'est pas forcément à refaire vraiment je vous le dis et je vous le redis je pars en mode en mode freestyle ici donc je vais l'appeler dt dt item et ça va être on l'avait appelé comment notre notre dt on l'avait appelé dt même pas c'est data table row s'il te plaît data table row handle ok pack pack on vient sélectionner ici la data table sur laquelle on travaille ok tac euh ok ça du coup moi je veux l'afficher dans mon ça si je veux l'afficher dans mon dans mon widget comment est-ce que je peux utiliser ça comment est-ce que je peux afficher ça dans mon widget du coup est-ce que je peux afficher ça dans mon widget j'aimerais bien afficher ça dans mon widget c'est à dire quand je prends quand je prends un acteur je veux afficher ça comment je fais pour afficher ça est-ce que je peux pas depuis est-ce que je peux depuis ça si je prends ça ce que je souhaiterais non il faut que je fasse différemment là il faut que je boucle sur ma faut que je boucle sur ma date à table que je récupère les renames et que je vienne alimenter une liste en fait faut pas le faut pas le faire dans ce sens donc si on prend si on prend une liste ici qui va être dans les les inputs ça va être une combo string si je prends une combo string que je vais mettre volontairement pour l'instant tout en haut pam 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 ok donc si je fais ça cette combo string on va venir l'alimenter donc ça ça va être là la la combo la cs1 de la dette et un peu l'un ok j'ai fait en anglais et sur le construct on vient prendre la date à table ici on vient récupérer notre notre date à table justement donc d'attent à table mais il me faut tous mes renames donc il me faut ça je viens sélectionner ma date à table ici on plein on va venir ensuite boucler sur chacun de ces éléments et chacun de ces éléments on va venir les alimenter ici dans 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 ceci on rajoute une option clac et notre option ça va être ici le name ok donc si je fais ça voilà je retrouve ici mais je retrouve ma liste déroulante avec les différents éléments qui vont constituer ma date à table ok à ce moment il me reste à faire quoi encore il reste pas de choses à faire encore il va me falloir que je mette un bouton par exemple c'est à dire je vais venir sélectionner d'abord un je vais venir sélectionner dans ma dans ma liste ici un élément j'aurai mon acteur sélectionné et quand je vais appuyer sur mon bouton par exemple ajouter ça va me permettre de pouvoir taper dans l'inventaire donc du bpa de l'acteur en question et de pouvoir rajouter un élément donc de ce fait ça veut dire quoi ça veut dire créer l'acteur et l'instancier donc on va rajouter à temps on va rajouter un bouton quand même parce que si on rajoute pas un bouton ça va être un petit peu la panade on va mettre ça dans une horizontale box attend dans une verti ouais horizontal box donc on va voir ça ok et on va rajouter un bouton avec et le bouton ça va juste être une validation mettre un petit texte dedans et mettre ok j'ai souvent pas pas et qui va nous permettre de faire ça et enfin mon horizontal box je vais lui donner une taille plus importante un petit peu la diminuer en hauteur qui a été vraiment très très big très très big font tac tac ok c'est moche mais ça fait une taff donc ce bouton ok ici qu'on va appeler btn ad je te fais un mix de français d'anglais c'est n'importe quoi là on n'est vraiment pas exemple sur ce que je fais non pas du tout sur le clic 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 voilà donc quand on va cliquer sur notre bouton qu'est ce qui va se passer on va récupérer la valeur que nous avons actuellement dans le il ya plusieurs choses qu'on va récupérer est-ce qu'on a un get get option get selected index nom get selected option comme ça on a le nom donc il va falloir qu'on récupère ça ensuite il va falloir que on récupère l'acteur qui actuellement est électionné et sélectionné sur notre niveau donc si je fais un get selected actor il ya ouais voilà get selected scouting c'est quoi scouting le value team get selected level actors c'est ce que je veux dire on va prendre celui ci va très bien donc ça ça va me permettre de retourner tous les acteurs qui sont qui sont actuellement sélectionnés dans mon éditeur en alors il ya plein de choses il ya plein de vérifications je vais pas faire attention là logiquement faire des vérifications savoir si on en a qu'un de sélectionner ou plusieurs et tout et tout pour pouvoir générer les pour pouvoir traiter justement les erreurs parce que potentiellement si on prend plusieurs acteurs font bon ça peut être la merde moi j'y vais vraiment là en mode en mode raccourci donc je fais un get zéro sur lui mais mais attention c'est 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 quand dire c'est faut faire attention d'accord moi je pars du principe que je suis sûr d'en avoir qu'un seul de sélectionner donc je sélectionne cet acteur ok cet acteur maintenant que je l'ai sélectionné il faut que j'ai tapé dans son faut j'ai tapé dans son inventaire donc le mieux pour ça c'est de faire un cast sur sa classe en question là je vais faire au kilomètre avec la classe je pourrais faire différemment mais je mette comme ça pour que toute la logique de script qui se suivent à la ligne c'est un cast un item ok vérifier en fait l'acteur que nous avons faut que ce soit quand même une classe sur laquelle on va pouvoir également taper pour récupérer son inventaire après là ce qu'on pourrait faire c'est directement dans la classe par exemple de l'item créer une fonction qui nous permettent de mettre à jour l'inventaire et tout je pense que c'est plus simple là de le faire au kilomètre pour pour qu'on ait pas à switcher sans arrêt de fenêtre et que ceux qui ne sont pas forcément à l'aise encore avec eux puissent comprendre le truc donc là ce qu'on va faire si c'est un item on va venir récupérer son son bp à un guet bp à parce qu'on va le choper comme ça en commune ce qu'on je l'appelais comment je l'ai appelé bp à inventaire c'est une componente a priori j'ai et je viens dans le bp à la tendance et bp coffre je suis con bp coffre vous entendez les vous entendez des les perruches sont des perruches que vous entendez doit c'est en train de gueuler depuis tout à l'heure c'est trop marrant donc on fait un guet bp à voilà donc ça c'est l'inventaire et du coup maintenant dans l'inventaire on va pouvoir rajouter des on va pouvoir chez les éléments si ce n'est que pour l'instant on a directement accès à son inventaire c'est à dire le component qui est là mais dans ce component on a du coup notre variable qui nous permet de pouvoir ici objets rajouter des objets donc du coup parallèlement à ça qu'est ce qu'il faut qu'on fasse il faut qu'on crée l'objet que nous avons sélectionné pour ensuite donc l'instancier donc on peut très bien on va voir si on peut le faire depuis là parce que c'est bien on peut pas si je fais un construct construct j'ai peur construct object oui du coup on construit notre objet notre objet qui va être qui va avoir la classe alors à temps qui va avoir la classe laissez moi juste réfléchir à l'instant on avait fait quoi ces classes objets tout simplement je crois qu'on l'avait appelé objet comment on l'avait appelé on l'avait appelé bpo je crois donc comme ça on n'a pas appelé bpo si je fais bpo bpo item ok donc je crée la classe ici il faut donc on va nous renseigner la structure donc on va faire sa structure j'ai coupé quelques jours entre entre ça enfin j'ai coupé une semaine je vous avoue que là j'y vais au j'y vais au j'y vais au on fait style ah c'est chez toi ouais c'est chez moi les les perruches là pensiez que c'était au son je crois que c'était chez moi non non c'est chez moi donc 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 du coup on construit notre on construit l'item d'ailleurs d'abord pardon on construit l'item l'inventaire ça va être le ça va être lui et qui va appartenir le auteur lorsqu'on le fait appartenir au bpa de l'inventaire est-ce qu'on le fait appartenir directement au directement à l'acteur parce qu'on peut le faire appartenir à n'importe qui on va voir dans un instant mais d'abord on va construire ça pour construire ça il faut qu'on aille taper dans la data table ça fait beaucoup de scripts je sais qu'il y en a plein qui vont dire sur la merde cet objet c'est nul donc à data table row du coup on va choper à data table on va venir récupérer ici le nom de du row name que l'on veut pour venir récupérer nos informations et si le row est find alors à ce moment là vous savez quoi on peut directement parce que si je suis mon break je vais libérer caractéristiques et tout donc on peut directement faire ceci bingo on renvoie on renvoie cette information comme ça on construit directement notre on construit notre notre objet avec les éléments que l'on souhaite ça on va venir le mettre ici entre les deux ok d'accord donc je répète depuis le début je suis ici dans mon composant je suis ici dans un mode éditeur et je viens poser un png ce png je veux que dans son inventaire il ait des choses du coup je viens sélectionner une fois que j'ai le png ici je viens sélectionner ce que je souhaite lui rajouter ça ne marche plus parce que j'ai tout cassé ce que c'est qu'il marche plus ah oui l'auteur parce que je l'ai pas renseigné du coup ça me bloque le truc c'est pas grave l'auteur pour l'instant on va mettre on va mettre lui on reviendra après sur ce qu'on peut vouloir mettre donc on vient ici et je disais je viens ici sélectionner dans la liste déroulante tous les acteurs qui composent ma data table d'objets je veux lui rajouter une citrouille et bien je dirais ici citrouille alors oui effectivement on peut rajouter plein d'options là c'est vraiment du basique que je suis en train de faire pour travailler les objets mais donc là on n'en rajoute qu'une et j'appuie sur ok quand j'appuie sur ok qu'est ce qui se passe ceci se passe on récupère l'acteur qui est actuellement sélectionné sur notre niveau on parle du principe qu'il n'y en a qu'un on fait un cast dessus pour et à la fois vérifier que c'est soit en coffre et à la fois pour pouvoir récupérer du coup dans la foulée son bp inventaire il y a d'autres façons de faire c'est une fois de plus pour le faire au kilomètre pour tout avoir et pas zapper de fenêtre sans arrêt donc on a le casse on fait ça on récupère l'inventaire l'inventaire ça va nous permettre de pouvoir venir ici rajouter dans la variable inventaire donc dans le tableau inventaire de notre blueprint acteur d'inventaire l'acteur en question donc d'ailleurs je viens de répondre à ma question c'est ceci sauf que ceci ne va pas suffire c'est à dire le fait de faire ça la hauteur ici le construct c'est vraiment l'acteur donc je pense pas je vais pas mettre l'inventaire ici c'est vraiment le c'est vraiment l'acteur qui va venir être renseigné là c'est vraiment l'acteur ouais ouais et on construit l'objet on le rattache à l'acteur et quand même on va venir le rajouter dans le dans le dans l'inventaire de l'acteur on va voir après cet auteur qu'est-ce qu'on en qu'est-ce qu'on en fait donc pour faire ceci mon bpa inventaire il faut que je récupère ça il faut que je récupère sa variable qui s'appelle get object hop là tac et que l'on vienne ici rajouter un quand même ici rajouter l'acteur en question qui du coup est ici voilà et donc là en faisant ça on rajoute notre acteur dans l'inventaire ok ok maintenant qu'on a fait ça ouais Jay mais une fois que ce sera bien clair tu vois qu'on aura bien qu'on aura bien établi les trucs et tout mais ouais carrément maintenant qu'on a fait ça ce qu'on va faire pour pouvoir tester justement le pour pouvoir tester le truc c'est qu'on va aller dans notre cher blueprint de coffre ok et on va faire simplement attends comment est-ce qu'on va faire ça on peut le faire de plusieurs on va le faire comme ça sur un begin play on va on va se on va se print et print string print string et ce qu'on va faire c'est qu'on va récupérer l'inventaire on va récupérer notre variable objet et on va boucler sur nos objets et on va afficher pour chacun de nos objets du coup on va venir afficher notre inventaire dans le print tac et tac tac ok donc là ce stade si je lance normalement en haut j'ai rien du tout qui apparaît ce qui est normal puisque je n'ai pas fait de je n'ai pas rajouté d'éléments maintenant je ressors d'ici j'ai lui de sélectionner je viens rajouter une citrouille et j'en rajoute d'ailleurs plusieurs tiens à chaque fois du coup voilà j'en ai rejeté plein donc à chaque fois ça m'a rajouté hop là donc effectivement on a bien retrouvé sur le print string mes différents objets donc là en faisant cette méthode que j'ai montré qu'est ce qu'on a fait on a instancié des acteurs donc des objets pardon on a instancié des objets dans notre jeu pour pouvoir venir alimenter le l'inventaire du supposé pnj qui est plutôt carré et qui est qui est plutôt cubique et qui est face à nous ce qui veut dire que maintenant on a bien ces objets qui sont instanciés ça veut dire que si je viens récupérer cet objet du coup on va changer la hauteur on va le passer de l'un à l'autre de l'inventaire du pnj à mon inventaire ça veut dire quoi ça veut dire que si cet objet subit des modifications par la suite c'est à dire si on l'enchante et qu'il nous nourrit plus qu'il est plus fort qu'il rajoute de la force ou je sais pas quoi et bien ça ça va pouvoir être persistant dans le monde grâce justement à cet objet qu'on va trimballer à droite à gauche do you have any questions before we go further il tâtonne il tâtonne c'est exactement ça mais je suis plutôt content du truc je suis plutôt content du truc parce qu'effectivement on a ça du coup ça veut dire qu'on a qu'on a vraiment chargé l'acteur d'objets qui sont instanciés dans notre jeu parce qu'il faut bien comprendre il faut bien comprendre que bah non c'est tout en fait y'a rien à comprendre enfin y'a rien à comprendre je sais pas comment je peux le dire différemment je suis en train de rechercher un truc là mais c'est quoi c'est ok ah oui c'est quand je fais spawn mes 100 000 je voyais qu'il y avait un truc qui se passait au bout de quelques secondes c'est que c'est mon test de l'autre jour quand je faisais quand j'instancié 100 000 objets d'un seul coup c'est pour ça que ça me fait ça je voulais juste voir avec un petit F8 voilà voilà ici tous les blueprints qu'il y a c'est les fameux acteurs qu'on instancie à l'arrache donc ça je vais le virer je l'avais mis dans quoi ? je l'avais mis je pense dans mon je pense qu'on l'avait fait dans le level blueprint ça voilà c'était ici du coup on faisait spawn des acteurs des objets en voiture voilà pour ou des acteurs pour pouvoir comparer les deux donc si je fais F8 j'ai bien mes objets qui sont là donc il y a F8 simulation et normalement ces objets je dois les retrouver ici parce que je les ai instanciés donc ils sont supposés être à quelque part mes carottes c'était BPO non j'ai pas de BPO putain comment on les avait appelés ? BPO je mets BP juste comment ? ah putain je dois forcément les avoir c'était citrouille soit citrouille soit pumpkin merde sans déconner comment ça c'est que j'ai pas mes objets qui apparaissent dans le world outliner ? ils apparaissent pas parce que ce sont des objets justement je suis con et les autres le dernier test qu'on avait fait je les avais les 20 000 parce qu'à tous les coups attends est-ce que j'ai toujours mon level blueprint fait voir ? c'était des spawn acteurs qu'on avait fait sur le dernier je pense que ce sont les acteurs uniquement qu'on voit et pas les objets raison pour laquelle raison pour laquelle ça n'apparaît pas dans le world outliner ce qui est logique yo toto russes comment ça va ? donc donc du coup bah donc du coup voilà on a la base on a la base avec ça maintenant le truc c'est ok j'ai mon objet je veux parler à ce PNV et je veux récupérer un objet je veux le mettre dans mon inventaire à moi et bien en fait après vous connaissez le système on affiche l'inventaire on va venir cliquer sur l'acteur en question et la fonction qu'il va falloir faire c'est tout simplement bah passer de l'un à l'autre c'est à dire que ce cet élément là sachant que cette valeur on la passe ici dans la variable objet qui se trouve du coup bah dans l'inventaire de celui qui le détient c'est à dire pour l'instant celui qu'on appelait coffre qui réellement est un PNJ qu'il faut réussir à suivre ce matin je suis désolé du coup ça veut dire qu'on va venir taper dans ce BPA inventaire le BPA inventaire qui est ici et qui a donc cette variable objet et donc là on sait qu'on a la référence à cet objet qui a été instantiée qui est ici il va simplement falloir qu'on prenne cet objet donc la référence on l'a et qu'on la switch tout simplement de propriétaire en fait c'est à dire que ce que nous avons ce que nous avons quand on le crée qui est qui est qui est qui est ici la référence qui est là et bien on va lui changer son outer donc on va récupérer l'item alors on fait voir si par exemple là je pars depuis l'item il est ici donc si je tape outer on peut faire un get outer object mais par contre j'ai l'impression qu'on ne peut pas faire un set outer object parce que nous le but c'est de pouvoir le changer lui changer son propriétaire returns the outer object of an object ok si je fais un set outer et que je décoche le contexte sensitive on a un truc ou pas we don't have we don't have bitch alors cet outer c'est quoi au juste owner of the constructed object alors cet outer moi je le voyais vraiment comme le propriétaire entre guillemets de l'objet mais en fait pas forcément comment vous le voyez vous comment vous le verriez merci beaucoup Carado comment vous le verriez moi je pensais vraiment que la hauteur ici nous tu vois le propriétaire de l'objet construit sauf que ce propriétaire apparemment on ne peut pas le changer si je tape outer et qu'on vient récupérer sans contexte sensitive on peut get get on peut pas en fait changer on peut pas changer la hauteur alors en soi j'ai envie de dire par rapport à ce qu'on fait c'est pas bien grave parce qu'à aucun moment on va venir choper la hauteur d'un objet pour savoir à qui il appartient parce qu'en fait on va le savoir via l'inventaire dans lequel il se trouve puisque on crée l'objet mais après l'objet on va le mettre on va le mettre ailleurs on va le déplacer dans l'inventaire donc c'est via l'inventaire qu'on va savoir à qui il appartient du coup je calcule à quoi sert cet outer comment est-ce qu'il va être exploité réellement et est-ce que potentiellement enfin est-ce que l'objet est utile pour l'inventaire du coup moi je pense que c'est je pense que c'est pas mal du tout mais il y a cet outer là vous en pensez quoi vous avez une petite illumination là sur l'outre dans l'outre dans l'outre de ça il faut voir un petit peu si je vais sur google outer object uo4 allez c'est parti on va faire un petit peu de google suivez votre colis non paf donc du coup what is mean but outer object outer object is something used in code reflection which looks more nice ok 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 par contre ça fait un peu peur je m'explique parce que si ça concerne la durée de vie de l'objet en question ça veut dire que potentiellement n'importe où va se trouver cet objet si par exemple cet objet il est créé ça veut dire qu'à l'auteur si je crée un objet parce qu'on peut le mettre à n'importe quoi ça peut être le game instant, ça peut être le game mode ça peut être le player controller ça peut être un acteur, ça peut être n'importe quoi du coup il faut bien le choisir parce que potentiellement s'il y a John qui crée une épée et du coup c'est lui qui la crée donc c'est lui l'auteur et puis après il y a Paul qui l'achète il fait un échange, John contre Paul Paul détient l'épée mais John meurt après plus tard dans la partie si il meurt et que du coup la durée de vie des objets dépend justement de l'auteur ça voudrait donc dire potentiellement que le créateur, donc la owner quand il destroy bah potentiellement l'objet destroy aussi donc ça veut dire que Paul se retrouverait d'un seul coup avec une épée qui disparaîtrait parce que John est mort vous comprenez ce que je veux dire ou pas donc du coup c'est pas forcément super d'utiliser un acteur qui potentiellement peut décéder en cours de partie donc je pense qu'il vaut beaucoup mieux l'utiliser à ce moment là bah effectivement pourquoi pas le game mode si c'est quelque chose qui est propre à haut niveau pourquoi pas le game instance si c'est quelque chose je sais pas si on peut renseigner un game instance là après attention aussi au poids un petit peu de tout ça c'est à dire qu'il y en a énormément d'acteurs instantiés et qu'on les instantie tous sur un game instance ou quoi ça peut être on faut voir l'impact que ça peut avoir mais ouais est-ce qu'on peut mettre est-ce qu'on peut tout mettre comme si je fais un get game instance ici est-ce que le game instance bon on peut vraiment tout mettre en tant que owner en tant qu'auteur de l'objet construit donc donc il faut voir bah si l'auteur est supprimé ça va poser problème je pense que oui attendez vous savez ce qu'on va faire on va là c'est sur le là du coup attends je calcule mais à ce moment là ça voudrait dire qu'il faudrait que voilà en fait si tu veux que tes objets soient persistants étant donné qu'on ne peut pas changer la hauteur et puis même à partir du moment où la durée de vie de l'objet dépend de son auteur dans tous les cas il doit y avoir les deux cas mais c'est vrai qu'il me vient plus à l'idée des cas où ce serait dangereux que l'objet créé meure parce qu'on est dans le cadre de l'inventaire je pense que l'objet créé meure à partir du moment où son auteur est destroy aussi parce que enfin destroy quand son auteur est destroy parce que du coup tout ce qui est échange d'objet et tout tu peux te retrouver tu sais t'es en plein raid de 40 joueurs et tout devant un boss puis d'un seul coup tu te retrouves à poil pourquoi ? parce que le gars qui t'a vendu ça il a annulé son compte ou il est mort je sais pas quoi et du coup t'as plus rien donc effectivement la hauteur ça peut être intéressant de voir ça peut être intéressant de voir de voir quoi mettre comme objet ici ça peut être cool mais effectivement je pense pas qu'il faille renseigner vraiment le propriétaire au sens à qui appartient l'objet actuellement je pense que j'ai cette vision parce qu'on travaille sur un inventaire mais voilà c'est pas cette vision là qu'il faut avoir de la hauteur c'est plus global je pense ok mais ceci dit ça a permis de voilà de mettre les mains un petit peu dans cet object je vais essayer de fouiller voir si je peux trouver des utilisations de la classe object comme ça dans le cadre d'inventaire voir un petit peu comment ça a été fait je trouve ça peut être super intéressant de fonctionner avec ça comme on l'a dit pour la persistance des données je trouve que c'est vraiment cool de pouvoir utiliser ça plutôt que de passer par des systèmes plus plus complexe entre guillemets mais mais voilà vous en pensez quoi vous après avoir vu un petit peu à quoi ressemblait pour ceux qui n'utilisaient pas les objets c'est con qui est pas dans le chat aujourd'hui les personnes qui justement utilisaient les objets parce que j'aurais bien aimé échanger avec elles justement sur la hauteur notamment voir comment ils utilisaient ça voir à quel auprès de quel objet oh merci beaucoup il n'y a pas de nom il n'y a pas de lien qui apparaît je suis désolé du coup je ne sais pas qui remercier il y a eu un don en 0€ c'est pour ça merde écoutez s'il y a eu un don merci beaucoup à celui qui a fait la donation donc ouais du coup du coup voilà je trouve que c'est cool moi je trouve que c'est cool ça vous laisse perplexe je vois que le chat aujourd'hui quand je ferai mon propre en inter j'aurai un avis il a désolé je ne servirai pas grand chose je pense ça marche moi je trouve vraiment ça bien il n'y a qu'un truc qui me dérange enfin il y a deux choses qui me dérangent à ce stade c'est le fait de devoir travailler comme ça mais après tout ça rend la chose un petit peu plus sympa c'est à dire que quand on travaille sur un PNJ et que ce PNJ on vient lui rajouter comme ça un inventaire bon là je l'ai fait à l'arrache je n'ai pas mis de je n'ai pas listé ce que le PNJ avait dans son inventaire il faudrait mettre une liste à côté pour savoir il en est et tout mais c'est vrai qu'au final ça permet de pouvoir facilement avoir avoir un level designer avec toi et qui bosse sur le jeu et qui pose ses PNJ directement ici sans devoir rentrer dans le blueprint sans devoir rentrer dans le code pouvoir justement alimenter un inventaire et tout et ça je trouve que c'est pas mal je trouve que c'est pas mal alors après réellement il faudra aller un petit peu plus loin parce qu'il y a plein de cas de figures différents il y a ceux qui vont avoir toujours les mêmes objets il y a ceux qui vont avoir des trucs aléatoires il y a on l'a vu on l'a listé il y a plein d'acteurs qui peuvent utiliser l'équivalent d'un component d'inventaire notamment avec la gestion aléatoire des différents mèches que ça pourrait proposer donc à ce moment là ça voudrait dire qu'il faudrait remplir une liste avoir un boolean aléatoire par exemple le nombre d'objets que ça peut proposer enfin bon il faudrait que le widget interface on le pousse beaucoup plus mais à quelque part je trouve ça sympa cette façon de faire parce que ça permet vraiment à n'importe qui de pouvoir rejoindre le projet de pouvoir travailler dessus donc ça j'avoue que ça me plaît plutôt le côté persistance des données je kiffe Total j'aime beaucoup le côté tu veux le côté même sauvegarde je trouve qu'il est extrêmement simplifié parce qu'au final bon enfin non ça ne change pas forcément grand chose mais ouais non j'aime bien j'aime bien après voilà il faut manipuler je pense vraiment dans le cadre d'un projet et se dire ok ça donne quoi à quoi ça ressemble et tout mais je pense ça peut être cool dans le cadre d'objets qui évoluent dans le cadre d'objets qui évoluent si les objets n'évoluent pas après autant tout travailler en objet de toute façon mais ça perd un petit peu plus de son intérêt disons il y a eu un don avec un montant qui ne rentre pas dans le cadre c'est ça même le nom il rentrait pas dans le cadre attends tu sais quoi je vais quand même aller vérifier parce qu'on sait jamais tu me donnes de l'espoir mon dieu ou alors c'est le gars de chronopost qui m'envoie un message caché en disant oh je suis en bas de chez toi là et t'es toujours pas là je sais même plus je sais même plus par quoi ça passe je sais même plus qui c'est qui il y avait un chiffre il y avait un chiffre sans déconner j'ai pas vu du tout je sais même pas qui c'est je sais même pas qui c'est si jamais il y en a un n'hésitez pas à dire qui c'est donc non je vais regarder pour le PC avant de continuer parce que j'avoue que je suis je suis tordieux suivi votre colis chronopost localiser mon colis colis en cours de livraison le mec il est plus loin que tout à l'heure putain ça c'est affreux ça ça va se finir votre colis a été déposé je sais plus je sais plus où là le problème c'est qu'à la tour il faut pas qu'il me passe ça je peux pas aller chercher je peux pas aller chercher la tour à pied elle est énorme c'était moi merci beaucoup crew night merci beaucoup ouais non c'est ça il est super loin le mec il s'est barré il est au marché ouais d'accord il s'est barré ok on verra s'il reviendra plus tard ou pas bon du coup pour toute cette partie object je pense que c'était pas mal après on a deux possibilités je vous laisse le choix de la suite de ce qu'on fera du coup dans les streams au final on a beaucoup perdu de temps enfin perdu du temps pas perdu du temps parce que du coup ça a permis d'en venir là donc c'est cool soit l'aspect inventaire on l'arrête là c'est à dire on dit bon bah ok on a vu comment ça partait au final on a entre guillemets découvert cette classe objet donc on a vu ce qu'on pouvait un petit peu faire avec et ça laisse plein de perspectives et à ce moment là bah ok c'est bon et puis on passe à autre chose deuxième possibilité c'est de se dire bon bah finalement ce côté objet il est pas mal et à ce moment là est-ce qu'on peut pas partir sur justement bah davantage sur cet aspect inventaire mais orienté 100% avec la classe objet et pouvoir et voilà donc en fait vous choisissez moi les j'ai aucun problème je vous ne ferai pas choisir si j'avais pas envie de faire un des deux mais c'est à dire partir sur autre chose ou rester sur l'inventaire en version 100% orientée classe object donc voilà dites moi un petit peu ce que vous en pensez en fonction de ce que vous en pensez j'adapte c'est ça vous n'étiez pas chez vous combien de fois ils le font ça en fait j'ai commandé avec j'ai commandé hier avec je sais plus hier ou avant-hier je sais plus avec Topachat et bizarrement Topachat j'ai pris la version la moins chère de l'expédition et ils me l'ont envoyé en chronopost livraison avant midi ou 13h je sais plus ce que c'est donc qui est censé être l'option la plus chère de livraison et donc voilà donc on verra après peut-être que ce sera une livraison avant 13h en point relais et qu'il faudra que j'y aille j'aime bien l'inventaire faire l'inventaire 100% objet cool ça m'intéresse beaucoup idem c'est très utile en créat de jeu cool j'aimerais bien continuer sur l'inventaire avec la classe objet mais je ne peux pas suivre les streams au boulot je suis sur tous les redifs sur Youtube t'inquiète pas de soucis les redifs sont faits justement pour permettre aux personnes qui peuvent pas être là tous les jours de suivre aussi avant 13h dans le dépôt après te passes une donc donc voilà bah écoutez à ce moment là on fera ça on continuera sur on continuera sur la classe objet et puis et puis on se refera ça alors je pense qu'on va moins se le faire parce qu'au début rappelez-vous on était parti sur on avait vraiment poussé le bouchon Maurice un peu trop loin sur l'étude des items parce que justement ça allait influer sur la structure de comment on allait sauvegarder tout ça là étant donné qu'on part sur de l'objet ça simplifie énormément le truc et c'est ça aussi qui me fait dire que c'est quand même une bonne chose c'est que peu importe la structure peu importe la data qu'on va pouvoir stocker dans les objets bah en fait pour l'inventaire on s'en fout ça change pas grand chose donc je trouve ça plutôt cool et à ce moment là on continuera là dessus on continuera sur un inventaire orienté 100% objet on repartira sur cet exemple sur l'exemple que j'avais à l'écran que je vous remets tout de suite bim avec cet univers qui est plutôt sympathique et comme ça on a plein d'objets et tout ce sera un petit peu visuel et on s'amusera dessus mais cool je suis content de voir que vous preniez cette option c'est cool du coup si tu fais un photo sur la classe object tu penses le faire en commun de partie ça a l'air un sujet d'être vachement lourd dans le sens il y a beaucoup de techniques en fait sincèrement si vous n'aviez pas dit que vous seriez partant pour faire l'inventaire et donc pour le faire comme ça le matin je pense que je l'aurais fait à part pour justement sortir du tuto après là dessus parce que je trouve que c'est super intéressant donc là ça tombe bien du coup on va le faire en live après je pense que les tutos ils vont arriver une fois qu'on aura un truc qui sera bien bien maîtrisé et enfin je pense pas que ça prenne 50 ans non plus parce que parce que maintenant qu'on a fait le tour cam de l'inventaire on a fait le tour un petit peu de la classe object donc là je pense qu'on va pouvoir rentrer un petit peu plus dans le là rapidement donc dans quelques alors on va dire peut-être une quinzaine de jours avant d'avoir les tutos ça fait 10 live ça fait 10 morning je pense que ça peut être pas mal Mathieu j'ai une question peut-être bête mais est-ce que c'est judicieux de faire un jeu mobile n'affichant que des menus en général avec UE exemple de jeu shakes and fight fidget what is it on va regarder ça alors viens là toi tac donc on a dit shakes and fidget du coup j'ai lancé pour voir directement à quoi ça ressemble alors j'y vais vraiment super j'y vais vraiment vraiment super vite salut c'est ça que tu veux dire avec uniquement des menus en fait t'as pas de tu veux dire ok et ta question était est-ce que c'est judicieux de faire un jeu mobile n'affichant que des menus avec eux ah bah tout enfin moi j'y vois absolument aucun inconvénient même en essayant d'être le plus objectif possible quand ça concerne Unreal j'y vois absolument pas d'inconvénient en fait le truc c'est je crois que la meilleure phrase c'est ce que dit tout ongue tu fais le jeu avec le moteur que tu maîtrises et là à partir du moment où Unreal t'es habitué et et où on sait très bien qu'Unreal peut tout à fait faire de jeux mobiles à ce moment là moi je vois ouais non moi je dis fonce fonce en fait t'as aucune je vois pas le soucis ce qui peut être super intéressant par contre sur un jeu mobile avec avec ce type là je sais pas si ce jeu là il est disponible sur mobile ou pas mais c'est le toute la partie ergonomie qui va être super intéressante de bosser avec Unreal parce que du coup bah l'ergonomie dans les jeux mobiles c'est quand même hyper important parce qu'à la base on joue avec deux pouces sur mobile donc donc c'est vrai que c'est quand même assez c'est quand même assez spécial et ça peut être super intéressant du coup à bosser mais côté côté comment dire widget chez Unreal il y a tout à fait ce qu'il faut donc donc non moi je dis fonce carrément fonce 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 il est dispo son mobile ah bah ça peut être intéressant de voir comment il est et mon jeu sur avec un seul pouce ouais c'est intéressant de voir justement ces jeux là parce qu'il y a quand même un sacré menu et on voit qu'il y a des menus des sous menus des sous sous menus et tout et donc ça peut être intéressant de voir comment tout ça est organisé donc non carrément clique sur ton avatar pour afficher go go fonce fonce mais c'est vrai que c'est sympa en plus ces jeux alors vu que c'est un jeu mobile laisse moi deviner il y a un moment tu vas commencer à poser des trucs et puis quoi que non je dis ça mais non parce que là c'est vraiment purement graphique mais t'as quand même t'as quand même je vois une gestion d'inventaire et de d'armure et tout et tout ah tu vois voilà si tu veux les tables il faut attendre 13 jours et laisse moi deviner je suis quasiment persuadé que tu dois pouvoir attends je propose des contrats de location pour un moment de cette façon tu gardes un peu d'argent et tu peux te déplacer quand tu veux au bout d'un moment il va y avoir un truc attends je suis sûr que tu peux payer pour avoir le droit plus longtemps c'est le principe des jeux mobiles mais en dehors t'as pigé Mathieu ouais non mais je vois où tu veux en venir Icar Icar il veut faire comme ça avec son argent dans deux semaines regardez les gars mon jeu mobile pou 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 de toute façon les jeux mobiles c'est toujours ça t'as toujours des t'as toujours des compteurs tu sais à droite à gauche là au début tu te dis mais non tranquille je t'aperai pas dedans et puis si tu mors au jeu après tu te dis bah quand même on va pouvoir gagner quelques minutes ça on va pouvoir gagner quelques jours et tout j'ai trouvé un pote qui peut dessiner sans animation ah mais excellent excellent déjà tu sais le jeu comme ça sans animation il peut être enfin si des si des graphismes sont beaux ça peut déjà le faire et puis après les animations si t'as la base je pense pas que ce soit extrêmement complexe de trouver quelqu'un qui puisse qui puisse qui puisse faire ça parce qu'à la limite même lui les animations tu vois c'est un truc comme ça il faut juste qu'il dessine 3-4 états de l'objet enfin je sais pas trop comment ça se passe sur des dessins comme ça pour que ce soit le plus léger possible je sais pas c'est quoi ça mais c'est en cul avec des oreilles c'est quoi ça une télé volante on regarde des vidéos pour gagner mais c'est quoi ça mais sans déconner ouais ok Icar en fait il m'a balancé tout ça pour que tout ça pour que j'aille cliquer sur la télévision et que je vois ça good 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 bon écoutez sur ce je vais vous souhaiter une excellente je vais vous souhaiter une excellente matinée moi j'attends avec impatience le truc c'est possible que je rallume un petit stream tout à l'heure je sais pas si ce sera super intéressant pour vous mais si je fais un petit peu d'unboxing de ce que j'ai reçu notamment du boîtier il y a de grandes chances que je relance en stream voilà ce sera pas du unboxing de matériel informatique mais j'ai tellement hâte putain c'est pas possible c'est pas possible et comme je suis absolument pas concentré sur ce que je dis du coup je préfère je préfère je préfère relancer un stream quand les mecs ils seront arrivés quoi il est ouf il est là attendez je relocalise mon collier on sait jamais si je vois qu'il est vraiment en proximité de chez moi à ce moment là je garde le stream attention il est parti où il est parti où putain il est encore plus loin il est à l'aéroport ce con Mathis tu pourrais je partage une vidéo dans le discord sur l'art et le front end exactement tout à fait oui tu peux sans souci donc voilà bon et sur ce je vous laisse je vous dis peut-être à tout à l'heure pour une petite séance d'unboxing merci beaucoup pour ce matin passez une très bonne journée ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501